C'était prévu la victoire de la droite et de l'extrême droite en Autriche. Résultat des législatives avec le tout jeune et conservateur Sébastien Kurz, 31 ans, en passe de devenir le plus jeune dirigeant européen. C'est l'enquête du 8h. Nous sommes en ligne avec Rémi Botsaron en Autriche, Kurz en tête, l'extrême droite troisième. Il faut dire Rémi que l'immigration est un thème central de la campagne en Autriche. Et bien d'abord parce que l'Autriche est l'un des pays d'Europe qui proportionnellement a accueilli le plus de réfugiés depuis deux ans. 90 000, c'est plus d'un pour cent de sa population. C'est comme si la France en avait reçu 700 000. On imagine que l'extrême droite a joué sur le registre des peurs, la peur économique d'abord. Oui, la croissance est forte, le chômage est bas, mais beaucoup d'Autrichiens modestes ont l'impression d'être moins bien traités que les réfugiés. C'est le cas de Walter, sympathisant du FPE, le parti d'extrême droite. Nous, les contribuables, on travaille dur, on paye beaucoup d'impôts, mais ça ne profite pas à nos enfants, ça profite aux migrants. S'il y a trop de migrants, notre système social va imploser. Alors oui, l'Autriche est en danger. Et Kurz a bien entendu cette peur, il veut diviser par deux le montant de l'allocation versée aux réfugiés. La deuxième peur, elle est liée à la sécurité. Certains disent qu'on ne peut plus se promener en sécurité la nuit en Autriche, surtout si on est une femme. Il faut rappeler qu'il y a eu des agressions sexuelles ici aussi, lors de la Saint-Sylvestre 2015, à Innsbruck, à Salzbourg, et ça a été un point de bascule pour une partie de l'opinion. Et puis Rémi, il y a aussi une peur propre à l'Autriche, c'est la peur autour de l'identité. Oui, cette identité serait menacée, une peur irrationnelle, selon Katja Teichert, qui dirige une association de soutien aux réfugiés. Ces réfugiés viennent souvent de la classe moyenne de leur pays. Ils apprennent l'allemand sans problème et relativement vite. Et ils sont moins nombreux que ceux qui fuyaient la guerre de Yougoslavie à l'époque. Ce ne sont pas ces quelques milliers de réfugiés qui vont changer notre culture millénaire. Mais en fait, c'est plutôt un rejet de l'islam qui s'exprime chez certains. Un Autrichien sur trois dit ne pas vouloir d'un musulman comme voisin. Et Kurz veut, par exemple, fermer les jardins d'enfants musulmans qui formeraient une société parallèle. C'est l'une des propositions qui ont fait son succès.